Célébrons-nous la fête de la Toussaint aujourd'hui ? Et bien d'abord, avant tout, parce que c'est notre avenir que nous célébrons. Nous sommes faits pour le ciel. Nous sommes faits pour partager la gloire des saints. C'est notre avenir que nous célébrons aujourd'hui. Et puis les saints prient pour nous. Faut partie de l'Église, l'Église céleste, qui prie pour eux. Voilà, nous, prie pour nous. Est-ce que vous comptez sur la prière des saints ? Est-ce que vous les soupliez ? Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, elle disait, quand j'ai un problème et qu'il faut que je fasse preuve de force, je fais appel à Sainte-Jeanne d'Arc. Oui, elle avait trouvé ses points d'appui. C'est beau de pouvoir s'appuyer sur l'intercession des saints. Et puis grâce à cela, les saints nous attirent vers la lumière, vers le Christ, et nous aident à vivre les conversions qu'on a à vivre les unes après les autres. Mais je voudrais m'arrêter aujourd'hui sur le fait que les saints, et seuls les saints, transforment positivement le monde. Parce qu'ils inaugurent le royaume des cieux, le royaume de Dieu, un royaume de justice, de paix et d'amour. Seuls les saints transforment positivement le monde. D'ailleurs, quand on regarde bien le monde dans lequel on vit, en fait, partout où il y a des choses lumineuses, on peut dire que ce sont des saints qui sont comme des reflets de la lumière de Dieu, c'est-à-dire de l'amour de Dieu. Vous savez que la lune n'émet de la lumière que parce qu'elle reflète la lumière du soleil. Les pères de l'Église ont une expression, on parlait du mystère de la lune, pour dire que l'Église, c'est comme le mystère de la lune. C'est-à-dire qu'en fait, nous ne faisons que refléter la lumière de l'amour de Dieu. Et donc, par extension, on peut comprendre que ce qu'il y a de bon dans le monde, c'est le reflet de l'amour de Dieu porté par des hommes et des femmes comme vous et moi. Le pape François parle régulièrement de la sainteté des saints de la porte d'à côté. Et les saints, ce ne sont pas uniquement des jolies statues et des gens qui ne bougent plus et qui ont appartenu à une autre époque. Ce n'est pas ça, les saints. Les saints, ce sont des vivants d'hier et d'aujourd'hui qui sont des reflets vivants de l'amour de Dieu. Par exemple, on m'a parlé plusieurs reprises ces jours-ci, d'infirmières extraordinaires qui faisaient preuve d'une attention très belle, avec beaucoup de générosité, pour des patients lourdement malades. Voilà de la sainteté. Le chauffeur qui est un peu miséricordieux et qui ne s'énerve pas quand on fait une infraction et qu'on passe sur un stop un peu rapidement et qui laisse passer, qui fait preuve de bonté, il participe aussi à sa façon, à cette sainteté cachée. Le patron qui cherche un bon poste pour un salarié en difficulté, il participe de la transformation positive de ce monde. Voilà un élan de sainteté. Des parents patients avec des enfants un peu difficiles et qui font preuve de gentillesse, de courage, qui cherchent des solutions pour faire grandir leur enfant. Voilà de la sainteté concrète. Des professeurs attentifs à chacun pour que chacun puisse grandir et progresser. Voilà de la sainteté concrète. On pourrait multiplier des ouvriers qui font bien leur travail avec attention. Nelson Mandela disait si tu veux faire avancer le monde, toi qui es balayeur, balaye bien la rue, pour qu'elle soit très propre et tu le fais pour le Seigneur. Ça va changer quelque chose dans la rue dans laquelle tu habites, dans laquelle tu travailles. Donc les saints sont ceux qui transforment le monde en faisant advenir le royaume de justice, de paix et d'amour, c'est-à-dire qu'ils font vivre le monde de façon positive. Alors du coup, c'est ce qui nous pose une question face au désordre du monde et on en voit quand même pas mal. comment réagir et comment contribuer nous aussi positivement à la transformation de ce monde. On a une espèce de série noire, ça ne vous a pas échappé depuis 3-4 ans. Épidémie, guerre, ces jours-ci déluge, non seulement dans le sud de la France, mais aussi en Espagne, c'est incroyable, 465 litres d'eau par mètre carré pendant 8 heures, ça fait des ravages. Ce sont autant d'appels à la conversion. Si vous lisez un tout petit peu l'Apocalypse, vous comprenez qu'on est dans les temps de l'Apocalypse. C'est un temps qui appelle à la conversion, mais pour susciter, non pas des divisions supplémentaires, mais pour susciter un élan de conversion, d'amour, de solidarité entre nous. Vous voyez, c'est aussi simple que ça, aussi clair que ça. Et du coup, est-ce qu'on va prendre le chemin de la peur en voyant toutes les catastrophes s'abattre les unes après les autres, ou les dysfonctionnements à proximité de chez nous, ou est-ce qu'on va prendre le chemin de la sainteté à l'école des saints pour contribuer à l'avènement du royaume de Dieu au milieu de ce monde ? Parce qu'au cours de tous les siècles, le Seigneur a suscité les saints. Moi, je suis toujours ébloui quand je pense à ce qui s'est passé ici au XIXe siècle, dans une période qui sortait de la terreur révolutionnaire. Ici, il y a un prédicateur, l'abbé Wurz, vous connaissez pour avoir entendu la vie de Pauline Jaricot, qui a permis à une jeune fille de 19 ans, Pauline, qui était à votre place, il n'y avait pas de banc à l'époque, elle était debout, d'entendre la parole du Seigneur et de décider de changer de vie pour contribuer à l'évangélisation et l'amélioration de conditions de vie des ouvrières de son père. Mère Thérésa, je me souviens de Mère Thérésa quand j'étais à Rome, Mère Thérésa, elle arrive un jour à Rome, dans les années 85-90, il y avait un vrai problème à Rome. Il y avait un vrai problème parce qu'il y avait une horde de pauvres qui couchaient dans la gare centrale, la gare Termini à Rome. Et les élus, les uns après les autres, se rejetaient le problème. Enfin, vous ne faites rien. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'on laisse ces gens-là dormir ? Enfin, ça pose un vrai problème de société, etc. Mère Thérésa est arrivée, elle n'a pas fait de bruit. Elle a cherché un lieu d'hébergement qu'elle pourrait ouvrir pour accueillir les 100 domiciles fixes qui dormaient sur les quais de la gare. Et elle a réglé le problème. Elle n'a pas fait de bruit. Elle l'a fait avec ses petits moyens et elle a fait avancer le royaume. Voilà, son cri égare. Moi, je suis extrêmement sensible à la question des écoles aussi. Non seulement on a de la misère, mais on a de la misère aussi dans les écoles. Il y a un quart des enfants qui rentrent en sixième qui ne savent pas bien lire ni écrire. Un quart. Les enfants-là, ils n'auront jamais de diplôme. S'ils en ont, c'est des diplômes qui ne valent rien. Et ils seront incapables de se situer dans la vie. Et à une époque, le Seigneur a suscité Saint-Jean-Baptiste de la Salle, un rémois comme moi, pour aller s'occuper des enfants pauvres et créer des écoles. Et à l'époque, il créait une école par mois en France pour les enfants en difficulté. Peut-être que le Seigneur veut qu'on s'occupe non seulement de la misère de ceux qui dorment dans la rue. Je vais faire un petit retour en arrière. Vous savez, le nombre de femmes et d'enfants qui dorment dans la rue en France, les statistiques viennent d'être publiées récemment. C'est hallucinant. Peut-être qu'il faut qu'on se bouge pour accueillir davantage des femmes, des enfants qui dorment dans la rue. Et puis qu'on demande au Seigneur qu'il suscite parmi nous des nouveaux éducateurs pour que les enfants qui rentrent en sixième sachent lire et écrire et compter. Des fragilités dans nos familles. Pas mal. Eh bien, au long des siècles, le Seigneur a suscité des saints. Alors aujourd'hui, on a particulièrement Louis et Zélie Martin qu'on aime invoquer parce qu'ils ont eu une vie difficile. Ils ont perdu beaucoup d'enfants, etc. La maman est décédée rapidement. Le papa, il a fini en beaucoup de souffrance, etc. Au cours des siècles, le Seigneur a suscité aussi des saints qui ont pris conscience que l'ignorance de l'évangile, c'est un vrai problème. Il y a plein de gens qui n'ont jamais entendu l'évangile. Et au 17e, 18e, 19e, on a envoyé des missionnaires à l'autre bout du monde. Il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. La plupart des gens en France aujourd'hui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Donc le Seigneur est en train de susciter forcément parmi nous des missionnaires qui vont aller parler de Jésus et qui vont accueillir tous ceux qui arrivent. Je vous le redis réellement parce que c'est une de mes plus grandes joies depuis septembre. il y a entre deux et quatre nouveaux adultes qui viennent frapper à la porte de la paroisse ici toutes les semaines pour demander le baptême. Ils viennent de découvrir Jésus. On va les accueillir. Voilà. Magnifique. On pourrait parler aussi de la fin de vie. La fin de vie. Ça ne vous a pas échappé que se relance en permanence le débat sociétal sur la question de l'euthanasie. Pourquoi la question se pose ? Parce qu'il y a un déficit d'accompagnement de personnes en fin de vie. C'est aussi simple que ça. Et donc le Seigneur suscite des saints parmi nous pour accompagner des personnes en fin de vie. Je ne lui ai pas demandé la permission. Mais est-ce qu'Éliane on pourrait dire un petit mot ? Vous accepteriez ou pas ? Bon. Je ne l'ai pas prévenu. Ce n'est pas bien. Avec Éliane on se connaît depuis 30 ans à peu près. Bon. Éliane en quelle année Jacques a eu un AVC qui l'a rendu complètement paralysé ? 97. En 1997 du jour au lendemain le mari d'Éliane qui n'était pas croyant qui gérait un hôtel a fait un AVC complètement paralysé. Il a un oeil qui bouge ou deux je ne sais plus et puis il ne peut plus parler et on se rend compte qu'en fait il a toute sa tête et vous l'avez accompagné pendant 7 ans. Et c'était un chemin de sanctification pour vous et pour lui. Vous avez deux phrases à dire là-dessus ou pas trop ? Vous pourrez en parler pendant des heures ? Non, non, mais vous voulez dire quelque chose ou pas ? Est-ce que vous voulez dire quelque chose ? Le Seigneur vous a enseigné quand même dans un chemin qui était extrêmement difficile et le Seigneur vous a conduit. Deux. Oui, le Seigneur m'a toujours conduit il a toujours été là et petit à petit pas à pas jour après jour j'ai accompagné mon mari comme une épouse accompagne un des siens malades et j'ai ramené mon mari d'abord à la foi qui l'a beaucoup conforté et sa dernière parole peu de temps avant sa mort ça a été j'ai retrouvé toute ma dignité d'homme. Merci. Voilà. Eliane que je connais bien qui me disait l'autre jour je suis une femme ordinaire et mon mari est un mari ordinaire. Voilà. On est passé par un chemin extrêmement difficile paralysé, complète. Jacques a voulu mourir bah oui mais porté par la foi de sa femme sa présence il a compris qu'il y avait un chemin de vie dans cette situation extrêmement difficile. Alors comment est-ce qu'on va avancer les uns et les autres ? Eh bien je vous invite à lire avec beaucoup d'attention les béatitudes que l'église nous donne aujourd'hui. J'ai découvert quelque chose qui m'a ébloui je l'ai couvert ces jours-ci hier avant-hier. Quand on lit les béatitudes en fait il y en a huit plus une on pourrait dire c'est des catégories de personnes différentes il y a les pauvres il y a les doux il y a ceux qui pleurent il y a ceux qui pardonnent il y a ceux qui font la paix et puis il y a les persécutés bon moi je sais pas dans quelle catégorie je me trouve mais je vais en trouver une bon c'est pas ce qui est dit Jésus voyant les foules gravit la montagne ses disciples s'approchèrent il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner c'est la première fois que le mot disciple apparaît dans l'évangile de Matthieu c'est donc l'école le début de l'école de formation des disciples et donc Jésus ne dit pas aux disciples certains seront doux d'autres seront pauvres d'autres seront miséricordieux il dit vous voulez être disciple et bien voilà le portrait du disciple regardez moi comment je vis et vous allez me ressembler il commence par quoi première bêtitude heureux les pauvres de coeur pauvres de coeur ce sont ceux qui connaissent leur fragilité les acceptent et puis comptent sur la grâce de Dieu c'est le contraire de la richesse qui se met dans une espèce de supériorité orgueilleuse et qui se veut indépendante de Dieu donc le premier pas pour le chemin de la sainteté c'est reconnaître que nous sommes des pauvres et que nous avons besoin de la grâce de Dieu si nous voulons pouvoir transformer la société il faut commencer par là c'est la porte d'entrée il n'y en a pas d'autre sinon on vous trompe deuxième béatitude heureux ceux qui ceux qui pleurent le contraire c'est quoi ? c'est l'indifférence il y a des gens qui dorment dans la rue c'est pas mon problème bah si c'est mon problème il y a des gens qui se disputent il y a des gens qui font la guerre en Ukraine en Terre Sainte au Liban je suis triste et je pleure avec eux etc vous voyez et donc un coeur compatissant un coeur qui se fait proche pas indifférent à la misère du monde et qui n'a pas peur de pleurer vous voyez dans ma propre famille on ne pleurait pas on ne fallait pas pleurer parce que si je pleure je vais m'effondrer et je ne vais plus exister mais non je pleure en me rappelant que je suis un pauvre de coeur et que donc je compte sur la grâce de Dieu je ne suis pas désespéré mais je pleure par charité par proximité avec mon frère ma soeur en humanité qui souffre troisième béatitude heureux donc ceux qui sont pauvres de coeur que le royaume des cieux est à eux heureux ceux qui pleurent ils seront consolés heureux les doux heureux les doux le contraire c'est les violents si vous avez vu un problème que vous pleurez et que vous arrivez à la situation en disant c'est scandaleux c'est pas possible comme ça vous êtes dans la colère ou dans la violence c'est pas le bon chemin vous trempez de chemin vous voyez à chaque fois il y a un aiguillage c'est des aiguillages successifs et là vous dites le bon chemin pour avancer dans la transformation de ce monde ça sera la douceur heureux les doux car ils hériteront la terre entière attitude suivante heureux les doux après heureux les heureux les ceux qui ont faim et soif de la justice je suis doux mais je comprends qu'il y a un combat à mener parce qu'il y a des choses qui ne sont pas justes et donc je reste pas les mains dans les poches je dis mais on va mener le combat on sait pas comment quand on a un mari qui est complètement paralysé on va y aller on sait pas comment on sait rien mais on dit il faut y aller il faut y aller on va pas rester les mains dans les poches pas de la passivité donc il y a un combat à mener pour que le royaume advienne face à une difficulté ou une autre la suivante c'est quoi heureux les miséricordieux quand vous avez compris qu'il y a un combat à mener parce qu'il y a des injustices vous pouvez être dans la haine ou la rancune envers ceux qui sont responsables de l'injustice et ça ne fait pas avancer le royaume et donc après avoir pleuré avoir décidé la douceur avoir décidé d'entrer dans le combat à mener comprenez qu'il faut pardonner que c'est pas dans l'agressivité la colère la rancune que ça va marcher c'est contre-productif l'aiguillage suivant heureux les artisans de paix voilà non pardon heureux les excusez-moi juste avant c'est les pauvres de coeur les purs de coeur heureux les coeurs purs les coeurs purs c'est quoi sont les coeurs qui sont désintéressés vous ne tirez pas profit de ce que vous allez faire ça ne vous met pas en valeur ça ne vous enrichit pas ça ne vous donne aucun pouvoir si vous perdez de l'argent de l'honneur et du pouvoir vous êtes dans la bonne direction heureux les coeurs purs c'est pas pour vous ne tirez pas de profit et puis heureux les artisans de paix heureux les artisans de paix ce que vous allez faire ce que vous allez faire des choses vous vérifiez que ça produit de la paix si ça produit de la division faites bien attention mère Thérésa elle a eu des obstacles sur le chemin des gens qui n'étaient pas d'accord etc mais elle a bien vu qu'ultimement ça produisait de la paix heureux les artisans de paix et puis la dernière les huit premières béatitudes c'est heureux ceux qui sont persécutés pour la justice c'est-à-dire ceux qui donnent tout par amour pour Jésus et par amour pour leurs frères si ça ne vous coûte rien et que vous d'un moment vous dites moi j'arrête c'est trop compliqué ça me fatigue et je veux arrêter de donner vous ne ressemblez pas à Jésus Jésus va au bout de l'offrande de lui-même voilà vous avez le chemin c'est amusant parce que c'est comme les aiguillages successifs qui permettent de vérifier et de trouver le bon chemin de la sainteté voilà alors on va demander au Seigneur que là où on est planté dans la situation dans laquelle on se trouve le Seigneur puisse nous aider à trouver le chemin de la sainteté le chemin de la pauvreté de coeur le chemin de la compassion avec nos frères le chemin de la douceur le chemin de la faim et la soif de la justice le chemin du pardon le chemin de la pureté de coeur le chemin de la paix et le chemin de l'offrande de nous-mêmes Seigneur nous demandons cela par l'intercession des saints pour contribuer avec eux comme eux par ta grâce à la transformation positive de ce monde et pour notre plus grande joie Amen Amen Merci.